Musique Nous consacrons la minute de l'expert aujourd'hui à la vendange entière. Alors derrière ce terme un petit peu complexe se cache en fait une technique de vinification qui est très ancienne. On parle de vinification en vendange entière lorsque le vigneron choisit de mettre directement les raisins dans la queue de vinification sans qu'ils soient séparés de la rafle qui est en fait la partie végétale de la grappe. Alors cette vinification qui était très utilisée par les parents et grands-parents des vignerons a été un petit peu délaissée pour la vendange dite égrappée qui est elle beaucoup plus récente. Cette vinification en vendange égrappée vise elle à n'utiliser que les baies de la grappe pour favoriser l'expression du fruit. Alors aujourd'hui de nombreux domaines reviennent à la vinification en vendange entière car la rafle apporte lorsqu'elle est mûre une plus grande structure tannique au vin et leur donne naturellement un potentiel de garde qui est supérieur. Alors si les vins sont moins accessibles dans leurs premières années, c'est en dégustant bien sûr de vieux millésimes de vin nés en vendange entière que l'on comprend tout l'intérêt de ce type de vinification. Alors c'est un choix qui exige des baies à parfaite maturité et également des rafles à parfaite maturité ce qui n'est pas toujours le cas selon le millésime. Le vigneron doit donc doser la proportion de vendange entière en fonction de l'année pour obtenir le meilleur résultat possible. La vinification en vendange égrappée, elle, je vous le disais, favorise l'expression du fruit en jeunesse avec des bouquets qui sont un petit peu plus précis et un petit peu plus expressifs. Alors vous remarquerez qu'aujourd'hui les vins sont dus beaucoup plus jeunes et le choix d'érafler la grappe de raisin permet d'avoir des vins en jeunesse plus accessibles mais qui parfois se fanent un peu plus vite. Alors vous l'aurez compris donc, cette technique de vinification en vendange entière permet aux vins nés sur des grands terroirs d'avoir de solides potentiels de garde. Vendange entière ou vendange égrappée, deux techniques différentes et deux styles de vin bien marqués. Sachez qu'aucune de ces deux techniques n'est supérieure à l'autre, c'est simplement un choix du vigneron. Voilà pour la vendange entière, merci de m'avoir suivi. J'espère vous retrouver très bientôt dans la Minute de l'expert pour un autre sujet. Si vous avez des questions à me poser, c'est possible bien sûr sur notre site chiadoeuvre.fr. A bientôt.